Voici la Tchétchénie et son président depuis 2007, Ramzan Kadirov. Je ne fais pas de sport, je ne fais pas de sport. Ramzan Kadyrov se voit comme l'aigle tchétchène, le titan du Caucase. Et même, pourquoi pas, le futur commandeur des croyants, leader incontestable et incontesté de la petite Tchétchénie, 1 300 000 habitants. Bien sûr, vu d'ici, de cet Occident qui labore, ses gesticulations machistes de Malabar du Caucase, son délire guerrier de Cossack d'Operet, peuvent prêter un sourire. Très vite, on rit jaune, car Kadyrov a quelque chose d'effrayant. Épuration éthique des homosexuels, manifs, anti-Charlie, charia, polygamie et mariages forcés de mineurs, torture ou assassinat pour tout opposant, Kadyrov fait froid dans le dos. Rire ou larmes, nos jugements sur Kadyrov le laissent de marbre. Pour lui, l'Occident est en pleine décadence, gangréné par le terrorisme islamiste. Il pressent que bientôt, nous le supplierons de venir nous sauver. C'est vrai que nous avons un ennemi en commun, l'État islamique. Les terroristes wahhabites sont partout, sauf en Tchétchénie, où Kadyrov les extermine méticuleusement depuis 12 ans. Dans ce clip de propagande, par la simple force de la prière, Kadyrov terrasse le serpent djihadiste. S'il y est parvenu, c'est grâce à eux, les Kadyrovtsis. La garde personnelle de Kadyrov est selon lui, la meilleure armée du monde. Il a aujourd'hui la main sur ses 80 000 hommes, surarmés et surentraînés. Des guerriers du 3e millénaire, toujours en alerte, prêts à intervenir partout où le Kremlin le voudra. Il a fait un préjudice que aujourd'hui, ils sont envoyés pour faire un préjudice de la commande de la première commande. Et ni un homme, qui ne dit pas à quelques-uns, n'y en a pas. Il ne savait pas qu'ils ne sont envoyés aujourd'hui. On a fait un préjudice, les rouges, les espalines, les espalines, les espalines, ils sont tous prêts. Ils sont venus pour faire un préjudice. Sa première mission, contenir toute poussée islamiste, que ce soit dans le Caucase ou en Asie centrale, et au-delà, intervenir fermement pour défendre la Russie en cas de prétention séparatiste ou lorsqu'un peuple russophone appelle à l'aide. Mais le peuple russien a united autour de sa leader, Vladimir Putin. Aux russes, qu'il n'y a pas, nous rencontrons dans son nom. Bonjour, notre grand pays, notre national leader, Vladimir Putin. Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Vous considérez les États-Unis comme l'ennemi de votre pays? L'Amérique n'est pas un grand pays pour que nous le considérez comme l'ennemi de la Russie. Nous sommes un grand pays, des pays de l'armée. Et si notre pays est complètement détruite, automatiquement, nos rayons de l'armée. Et tout le monde, nous reviendrons à l'armée. Du coup, ces Kadyrovtsis sont partout. Lorsque le Donbass russophone fait sécession d'avec l'Ukraine, il envoie ses brigades soutenir leur lutte. Allahu akbar! Allahu akbar! Lorsqu'un émirat du Caucase prête allégeance au califat de Daesh, ce sont ses troupes qui l'écrasent. Et même en Syrie, quand il a fallu nettoyer Alep de la vermine de Daesh, quels soldats les russes ont-ils envoyés en première ligne? Paradoxe de l'histoire, C'est désormais le bandit sanguinaire Tchétchène qui assure la sécurité du peuple russe. Depuis des siècles, dès le berceau, on inculque ça aux nourrissons russes. Le Tchétchène est un monstre avec un couteau entre les dents et il va venir te tuer. Nouvelle, mais indéfectible amitié russe aux Tchétchènes oblige, Kadirov s'emploie à réécrire l'histoire du peuple tchétchène en gommant tous les épisodes où il s'est heurté aux russes, c'est-à-dire toute l'histoire tchétchène, celle d'un peuple d'un soumis chronique. En 1817, l'armée du tsar, celle qui vient de vaincre Napoléon, annexe le Caucase pour le christianiser, mauvaise pioche. Le tsar, qui pensait ne rencontrer qu'une poignée de sauvages, se heurta à une résistance acharnée des Tchétchènes qui va durer 47 ans. Le mot « obéir » n'existe pas en Tchétchène. Il ne faut pas attendre un siècle pour voir les Tchétchènes tenter de reconquérir leur liberté, quitte à endosser l'uniforme de la Wehrmacht. Profitant de l'avancée des troupes nazies en URSS, les Tchétchènes refusent la conscription et reprennent le maquis. Les envahisseurs nazis ont la surprise d'être accueillis en libérateur. Et bientôt Hitler, sonore d'avoir dans les rangs de sa Légion de l'Est, deux bataillons de Tchétchènes. La punition, effroyable, s'abat sur les Tchétchènes deux ans plus tard, en février 1944. C'est l'opération Tchétchèvista, littéralement « lentille ». En quatre jours, Staline fait déporter 500 000 Tchétchènes au Kazakhstan, dont le père de Kadirov et sa famille. Ceux que les soviétiques n'ont pas eu le temps de mettre dans les trains en partance pour l'Asie centrale, ils les exterminent à la grenade ou les font brûler vifs, comme dans le village de Kaïbak. Pour ce passé encombrant, Kadirov fait table rase, ordre d'oublier et de passer à autre chose. Il supprime le mémorial dédié aux victimes de cette déportation stalinienne, quand bien même son propre père en a souffert. Pour Ramzan, tout a commencé le 9 mai 2004. Son père, Ahmad Kadirov, est président et grand moufti de Tchétchènie depuis trois ans. Ce jour-là, les djihadistes l'assassinent dans un attentat. Poutine fait venir Ramzan à Moscou. Il veut voir ce qu'il a dans le ventre, ce gosse barbichu, ce baltring en survête. Quand Poutine dit ça, il tire un trait sur le passé, sur les deux guerres dont la Tchétchénie se remet à peine. Lors de la première, les Kadirov étaient, comme tous les Tchétchènes, des rebelles séparatistes. Ils se battaient contre l'envahisseur russe. Lors de la seconde, ils unirent leur force à celle des Russes contre une rébellion qui s'était entre-temps convertie à l'islamisme radical. Les Russes vainqueurs, le père de Ramzan avait été nommé président. Il avait compris qu'hors du giron de Moscou, il n'y a point de salut pour les Tchétchènes. Que peut faire l'orphelin, un culte, tétanisé, sinon reprendre le même credo et obéir à Poutine ? Poutine devient son père adoptif et le nomme premier ministre à même pas 30 ans. Mon problème, c'est que le premier ministre n'a pas le droit de dormir. Il faut qu'il travaille tout le temps. Jamais le temps de s'amuser, même en vacances. Il faut que je travaille. Très satisfait par sa créature, il le nomme président l'année suivante. Vladimir devient le tuteur, le mentor, le gourou de Ramzan. Les 3 millions de followers de Kadirov sur Instagram peuvent en témoigner. Ces deux-là ne sont pas prêts de se quitter. Une puissance animale, magnétique, se dégage du jeune Kadirov. Poutine la canalise pour faire de lui le nouveau titan du Caucase. Poutine lui met le marché en main. Libre à Kadirov de faire ce qu'il veut en Tchétchénie, pour peu que plus jamais Poutine n'entende parler de terroriste tchétchène. Si plus rien, jamais, n'explose à Grozny ou à Beslan, ou dans le métro ou au théâtre de Moscou, Ramzan aura carte blanche. Kadirov, vous le pressentiez, est très sûr et très content de lui. À sa décharge, une réalité. La Tchétchénie, quand il en hérite, est une terre exsangue, dévastée. Les deux guerres ont coûté 250 000 morts et rayé Grozny de la carte. Grozny, ça veut dire la redoutable. En infatigable rebâtisseur, Kadirov va des années durant retrousser ses manches devant les caméras. Grâce à l'aide d'Allah et de Poutine, il reconstruit son pays. Nous sommes avec toi, Ramzan. Je vois comment chaque jour Grozny devient plus belle. Nous sommes avec toi, Ramzan. Sans toi, il n'y aurait pas de Tchétchénie. Aujourd'hui, la télévision russe le cite volontiers en exemple, saluant la renaissance de Grozny et en anglais, s'il vous plaît. Les avants, les buildings, les ponts et les autoroutes, les hôtels, les usines et les complexes sportifs avant toute chose, Kadirov construit des mosquées. dont la plus grande d'Europe, à Grozny, baptisée le cœur de la Tchétchénie, la mosquée Akhmad Kadirov, qui peut accueillir 10 000 fidèles. Comme une majorité de Tchétchènes, les Kadirovs sont soufis, de père en fils, de la branche Kuntahadji, de la confrérie des Kadiria. Cette branche caucasienne de l'islam, on les appelle les zikristes. Le zikre vide le cœur des préoccupations terrestres. Il loue le nom de Dieu jusqu'à la trance. Leur islam est 100% non-violent. Enfin, faut pas trop les pousser non plus. Kadirov en a fait du chemin, question soufisme. A ses débuts, le zikre, c'était pas trop son truc. C'est quoi cette cérémonie ? Chaque jeudi soir, depuis la mort de mon père, on prie et on fait le zikre. C'est quoi le zikre ? Pour répondre à la question, Kadirov préfère faire appel au moufti. Tu sais bien, chaque jeudi soir, c'est l'âme des morts qui revient à la maison. Je suis un musulman, c'est important pour moi. Les guerres de Tchétchénie ont fait exploser tous les repères de son peuple. Avec la paix russe qui s'est imposée, beaucoup d'entre eux ont pensé qu'ils n'auraient plus le droit d'être musulman. Kadirov s'étant pressé de les rassurer, le Caucase est musulman depuis toujours. Toute son énergie passe là-dedans. Il ré-islamise la société tchétchène à tour de bras et de vice s'ils le font. Il ré-islamise la société tchétchène à tour de bras et de vie. Il ré-islamise la société tchétchène à tour de bras et de la maison. en République, et nous l'examéli, parce que c'est votre maison, et nous avons les goûts. Vous l'examéliz nos règles ? Bien sûr. Vous l'examéliz pas ? Oui. Vous ne l'examéliz pas absolument. A que ça ne fait pas ? Vous êtes trop dégâts, donc je n'ai pas regardé à vous. Je suis très éclaté. Je dis, que si les femmes vont marcher par-golant, les hommes ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas. Je vais vous regarder et je vais vous regarder, et je vais vous demander, comment dire, «Salaamu alaikum ». Et c'est pour moi. Ça va finir maintenant. Merci. 800 000 personnes à Grozny pour la plus grande manifestation anti-Charlie du monde. On ne touche pas aux traditions en Tchétchénie. Qu'elle ne soit pas du goût des occidentaux peut lui importe, puisque ce sont des sans-dieux. Ainsi, quand Nazoud Goujigov, le grand ami de Kadirov, bien-aimé chef de la police, âgé de 47 ans, convole en juste seconde noce avec cette ravissante jeune fille de 17 ans, les médias occidentaux s'insurgent. La petite et sa famille ont été menacées. Ce Goujigov est déjà marié. La polygamie est interdite en Russie. Et alors ? Et si il y a un homme qui vivait en Russie, si il y a un homme 20 ou 3 ou une personne, qui est un homme familial, c'est normal. Et si tu l'as mis en accordé et qu'elle a été, par l'islam, ton deuxième femme, c'est déjà un changement. Pour Kadirov, voilà ce qui s'appelle respirer le bonheur. Et si elle pleure, quoi de plus normal, c'est qu'elle est émue. Voici la place dévolue aux femmes par Kadirov dans la société tchétchène. Méditons là-dessus. En Tchétchénie, on peut y épouser une, deux, trois, quatre ou même cinq femmes. En revanche, pour ce qui est d'épouser un homme, comment dire ? Je voulais vous demander à l'abduction et de l'abduction des hommes gays dans la République. Qu'est-ce que, M. le Président, vous voulez dire à ce sujet ? Alors, pourquoi il est là-bas, il vient à l'abduction des hommes, il vient à l'abduction des hommes. C'est une échec. Mais vous n'êtes pas concerné, quand vous l'avez lu sur ces accounts de jeunes hommes, qui disent qu'ils ont été torturés pendant des jours ? Est-ce que vous vous concerniez comme des raisons et des ordres de la République, quand vous écoutez ces histoires ? Ils sont chaitans, ils sont incroyables, ils ne sont pas des gens. Et qu'ils sont incroyables, c'est ce qu'ils disent sur nous. Ils répondent sur tout le monde. J'ai été arrêté, j'ai été arrêté, j'ai été arrêté, ils meurent, ils meurent, ils meurent, ils meurent, ils meurent, ils meurent, ils meurent. Mais on a national level, dans ce niveau, comme ça, il n'y a jamais. La chasse aux sorcières tchétchènes contre les homosexuels fait la une dans le monde entier. Un Poutine glacial va mal supporter les admonestations du jeune Macron. Le président Poutine m'a d'ailleurs indiqué avoir pris plusieurs initiatives sur le sujet des personnes LGBT en Tchétchénie, avec des mesures visantes à faire la vérité complète sur les activités des autorités locales et régler les sujets les plus sensibles. Je serai pour ma part, en tout cas, constamment vigilant sur ces points qui correspondent à nos valeurs. À peine rentrés, Vladimir convoque Ramzan, qui tente de lui résumer la situation sans dire le mot qui fâche. Poutine, visiblement, est ailleurs. Après tout, pour les orthodoxes, les problèmes de minorités sexuelles, ça n'est pas une priorité. Poutine, comme Kadirov, place les valeurs traditionnelles au-dessus de tout, à commencer par la famille. Mais plus que tout, Kadirov est drôlement fier de ses trois petits hommes. Ils s'enorgueillent de leur avoir donné une éducation très complète. S'ils apprennent le Coran par cœur, ils savent aussi à l'occasion mettre un ennemi à terre en un tour de main. Une polyvalence toute tchétchène. Ahmad, Zelikman et Adam sont les stars involontaires de la propagande Kadirovienne, à laquelle ils prêtent leur voix dans un flot impétueux. Sous-titrage MFP. En retour, les petits Hutmat et Tabarik célèbrent leurs parents. Le pivot éternel de toute vraie famille tchétchène, c'est donc la mère. Et plus que tout autre, celle de Kadirov, Emmanuel âgé de 64 ans, qu'il présente comme une sainte à longueur de poste sur Instagram. Kadirov joue de cette terrible réalité. Les femmes tchétchènes ont enduré un nombre incalculable de tragédies. C'est pour cela que chaque troisième dimanche de septembre, il ne manquerait pour rien au monde la journée de la femme tchétchène, qu'il a lui-même créée. À sa mère, qui l'avait suivie en pèlerinage à la Mecque, Kadirov avait préparé une belle surprise. Elle a eu l'insigne honneur de pouvoir prier dans la caba. Son fils immortalise la scène pour les réseaux sociaux. Petit à petit, le rêve de Ramzan Kadirov prend forme. Déposer un jour définitivement les armes pour devenir, pourquoi pas, le calife de toutes les Russies. Après tout, il y a 20 millions de musulmans dans la fédération. Il va même jusqu'à se faire transfuser le sang de son ami saoudien, le prédicateur Habib Ali Al-Jifri, qui serait un des descendants directs du prophète. Pour asseoir sa stature, Kadirov invite à Grozny les oulémas sunnites, 200 dignitaires venus d'Egypte, de Syrie, de Jordanie, du Soudan et d'Europe. Il planche sur la question suivante, qui sont les vrais sunnites ? Après trois jours de débat, le congrès tranche. Dorénavant, les wahhabites sont exclus du sunnisme. Le combat de Kadirov contre l'islamisme radical ne passe pas que par les armes. Il est aussi théologique. Kadirov a une certitude. Sans l'appui des Américains, le wahhabisme n'aurait jamais fait autant d'adeptes. L'Occident a misé sur cette dérive sectaire pour déstabiliser le monde à son profit. Ils ne musulmans, ils ne christians, ils n'ont pas de nationalité, ils n'ont pas de la famille. Ils n'ont pas de la famille. Ils, je veux dire, ils sont des gens qui sont des gens qui sont des grandes et des armes. Et des armes qui sont des armes et des armes. Et des armes. Et des armes. Ils n'ont pas de la famille qui sont des armes. Et qui ne sont pas des armes ? Ils n'ont pas de la famille. Ils n'ont pas de la famille. Ils n'ont pas de la famille. Ils n'ont pas d'ная. Ils n'ont pas d'ailleurs. l'autre chose. « Let's deal with the ISI and the Pakistani military and let's go recruit these Mujahideen and let's great, let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what, they retreated, they lost billions of dollars and it led to the collapse of the Soviet Union. » « Let's get a... Let's go to the Ukraine and let's get some... ... C'est très préoccupé de tous les spécifiques, les spécifiques et les européens. Les Américains n'ont pas pris leur pétrole, ils ont mis le verre islamiste dans le fruit caucasien. Résultat, la Tchétchénie reste un vivier terroriste qui s'exporte en Syrie et en Irak. En cela, on peut dire que la guerre de Tchétchénie ne s'est jamais réellement arrêtée. Elle s'est juste exportée. Les islamistes tchétchènes, on a trouvé aussi au côté des ukrainien opposés à Moscou. Сегодня боевики в Tchétchénie попытались взять эффектный реванш за ряд поражений в течение месяца. Они напали на Центарой, родовое село чеченского президента. Но эффект оказался обратным. Aтакa была отbita, в результате операции, которой, кстати, командовал сам Рамзан Кадыров, 12 боевиков были окружены и убиты. Уничтожили 12 шейтанов сразу на месте. Наши ребята были ранены, если женщины страдали. En Tchétchénie, les attentats ne se limitent pas au fief de Кадыров. Я тебе говорю, тебе ничего не грозит, все будет по праву, я даю тебе слово, смотри. Ce jour-là, devant les caméras, Кадыров joue au médiateur. Un candidat au martyr menace de se faire sauter. Le commandant-chef sait évidemment trouver les mots. «Тебе грозит тюремный срок, но что лучше, отсидеть или погибнуть?» «Я не хочу в тюрьму, я хочу быть тебе соратником». «Мы готовы тебе привезти аяты из Корана и хадисы пророка, чтобы доказать, что ты не прав, а мы правы. «Давай выходи, иначе тебя уничтожат, а потом скажут что убит еще один шайтан. А нам бы этого не хотелось, понимаешь? Выходи. Хорошо, я согласен. Parfois, ça se termine moins bien que pour ce jeune. Forcément, Кадыров не peut pas raisonner tous les islamistes. On sent que Кадыров prend un réel plaisir dans ses moments d'action. Ce n'est plus du cinéma. Enfin. Очень успешно проходят операции. После того, как мы начали, у нас нету погибших. Мы уже уничтожили пять шайтанов. Про вас говорят, что вы замерили Чечню, но очень жесткими методами. Как это? Очень жестко. Я вообще не понимаю это. Я сегодня выдаваю, мы завтра выйдем на рот. Если хоть один человек, ребенок, будет не рад видеть нас, я сразу не хочу заявление. Я говорю, я жесток и жесток с теми кто нарушает законы. Один человек, Рамзан Кадыров, был в гнезде. Он сказал, что не только боевики, но и их семьи заплатят за то, что произошло. Он заявил, что семьи боевиков за то, что они не сообщили властям о том, где скрываются их родные. Нужно изгонять из Чечни, а их дома нужно разрушать. Чечни, а их дома нужно разрушить. Все совершенно очевидно. Нужно из лица поставлены, нарушившие законы российские, призваны к совершению. Так, друзья, вы меня перекричать пытаетесь, у вас это не получится, уверяю вас. Вы защитаете преступление. Вы защитаете преступление. Так, вы, я эти потеряли. Коллеги, я считаю, что мы продолжим. Кадырова, в сенте хоррер, что он нанит «логомисты», Без гравитого ряда за грязью, Продвижные грязные грязи и рабови. Да, он не сгибает, как фирты, портфлинг, Путина. Думаю, я поставил динамику, Наталья Естемирова, Мембры, Санг Мемориал. Думаю, у нас были убийства, l'une en 2006, l'autre l'été dernier, après avoir été enlevée au pied de chez elle. Tout est fait pour que les gens vivent dans la terreur, que la société ait peur de faire un pas de côté, que la société ait peur de la liberté, qu'elle n'ait pas de désir de liberté. C'est un trouillard entouré de gardes armées jusqu'aux dents. J'ai un seul rêve pour l'anniversaire de Ramzan Kadirov, je le dis très sérieusement, c'est qu'il soit jugé pour ses crimes. Et qu'il y ait un tribunal, et moi personnellement, je vais être bientôt témoin dans une affaire le concernant. Les défenseurs des droits de l'homme m'accusent d'avoir tué Politovskaya et Stemirova. Mais c'est des foutaises, des racontards, je ne les ai pas tués. Avant c'est vrai j'étais un guerrier, maintenant je ne suis plus qu'un gestionnaire. Kadirov est très difficilement, psychiquement, il va l'écrire, et il va l'écrire, et il va l'écrire. Il a besoin de l'hospitalisation, morphine, promedol, dans son rôle d'exécuteur des bases d'oeuvres, Kadirov est appliqué, consciencieux, zélé, trop au même. Ce qui finit par agacer Poutine. Abandonner le cadavre de l'opposant Boris Nemstov, sous les murs même du Kremlin n'était pas très judicieux, surtout aux yeux du monde occidental. C'est ce qui s'appelle empiéter sur les prérogatives du FSB. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui m'accusent ? Il n'y a jamais eu de procès contre moi. Faire taire les démocrates de tout poil, c'est son boulot. Un job bien rémunéré, car la sécurité ça n'a pas de prix. Aussi Poutine sait se montrer généreux, avec son humble serviteur. Allah doit éclairer Poutine, car Moscou lui verse 330 millions d'euros par an, soit 85% du budget de la Tchétchénie, ce qui en fait une des républiques les mieux dotées par Moscou. Une manne, sur laquelle Kadyrov prélèverait entre 5 et 6 millions d'euros par mois. Entouré de clôtures électrifiées, son palais de Centoroy abrite un petit musée de croûte à sa gloire. Mais également un zoo, plein d'espèces menacées. On trouve aussi une impressionnante écurie de bolides et une prison secrète où Kadyrov s'occupe personnellement des détenus. En attendant de résorber son chômage endémique, Kadirov a l'enveloppe facile pour les plus méritants. Je compte. 1000 dollars. C'est une aide importante, merci. Étudiant, sportif, le rituel est toujours le même. Un banquet, une enveloppe. Combien avez-vous reçu ? Comme ça, au toucher, il y a 300 000 euros. Un cadeau de la fondation Kadirov. Louable institution dirigée par sa mère, dans un but désintéressé et caritatif. En fait, une sorte de gigantesque caisse noire dans laquelle Kadirov pioche allègrement. D'où vient votre fortune ? Je pense que ce n'est pas très important de connaître mes business privés. Ils ne sont pas en Tchétchénie, mais en Russie et ailleurs. Quelle somme vous reversez à la fondation ? 50% de mes revenus, y compris mon salaire, vont à la fondation. Tout, mes amis, y donnent. Tous. Mes camarades aussi. Tous ceux qui travaillent en Tchétchénie. Chaque mois, chaque citoyen tchétchène voit retenu à sa source entre 10 et 50% de son salaire. 58 millions d'euros disparaissent ainsi mensuellement, sans que le fisc ou la cour des comptes ne trouvent à y redire. Ils ne sont simplement pas au courant. Et puis, il y a ce qu'on appelle les dépenses protocolaires. Un gouffre. Quand ces altères égaux, les stars, à court du monde entier, ont souhaité un joyeux anniversaire à Kadirov, forcément, ils leur glissent aussi une petite enveloppe. Ah, c'est la moindre des politesses. Je vous aime, M. Kadirov. Je vous aime tous. Vous êtes dans mon cœur. C'est très magnifique d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir invité à votre belle ville. Et bonjour, M. le Président. C'est ainsi, à ses yeux, le seul truc à sauver dans le système occidental, c'est le star system. Et puis, il y a le football. Kadirov opposé à une équipe d'ancienne gloire du Brésil et malgré l'appui de Maradona lui-même a perdu. Kadirov, c'est comme un film permanent. Il n'en finit pas de se mettre en scène. Combien de temps le grand cirque kozako-musulman bling-bling de Kadirov continuera-t-il ? Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Sauf peut-être lui-même. Je suis en train de par vie d'ancienne gloire, je ne veux pas être présidente et je ne veux pas être présidente. Je suis un homme de soutien. Je veux préserver un peu, mais je dois servire un peu, jusqu'à il y a un un peu plus. Et je dois faire un peu. Je dois faire un peu. Je dois un professeur. Et je ne veux pas être en train. C'est pas grave et c'est difficile. Et ça, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Aujourd'hui, il est 39 ans. Mais qui en tant que vie en France, en France, il ne peut pas être en train de l'économie ? Sous-tu que Kadérov peut s'alleraller sur la lune des politiciées sur la terre ? Les semaines, ils ont été en train de l'économie et les derniers, ils ne sont pas de commentaire. Vous ne vous êtes pas, j'ais dire ? J'ais dire, je fais des choses, et ça va être là. Malheureusement, je ne suis pas encore à moi. Je pense que je dois en diriger au gouvernement de la plus de l'autre personne. Je comprends que vous voulez faire un post ? J'ai l'impression d'être. C'est une surprise, même si un échéant, il y a plus de sauvage. A sauvage se déroulé. Réalisé, la caméra. Sous-midi de la prison, la police, la police, la police, c'est ce qu'il dit. Je l'ai dit que j'ai dit, je me disais pas à ce moment donné, il y a eu pris un moment donné. Cette réaction unanime du peuple, immédiate, semble répondre à la question. Pourtant, ce 25 mars 2016, Poutine reçoit au Kremlin un Ramzan qui semble usé. Comme s'il espérait que Vladimir allait lui annoncer qu'il lui a trouvé un remplaçant à la tête de son pays. Je suis prêt à le faire avec lesquels qu'il se déroule. Et puis, je veux dire, que 5 mars 2016 a terminé le temps de l'hôpital, comme le temps de l'hôpital, et ensuite, à tes décisions, qui vont plus faire lesquels. 5 mars 2016, vous avez dit, vous l'avez dit, исходя de ce qui fait ces derniers années, pour les chuchés, pour les citoyens de l'hôpital, On ne discute pas un ordre de Poutine. Kadyrov vote Kadyrov. Mais a-t-il le choix ? Ce Kadyrov en pleine danse folklorique kozak avec sa mère, ce soufi pacifique qui tient son pays d'une main de fer, dans un gant de côte de maille, c'est le Kadyrov dont Poutine a encore et toujours besoin, parce qu'il le rassure. Vladimir veut du folklore, de la couleur locale. Il ne va pas être déçu. Contrairement à ces deux précédentes prises de fonction, le Ramzan qui prête serment pour un troisième mandat a abandonné tout costume à l'occidental, comme il a renoncé à tailler sa barbe. Ramzan Ahmatovich Kadyrov vittipa au должement de la République de la République de la République de la République de la République. Rauvno 13 ans plus tard, 5 octobre 2003, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Thank you. Amen. Amen. Thank you. 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 C'est parti. C'est parti.